Le système fiscal joue un rôle important dans l'encouragement de l'investissement, mais également pour réaliser une certaine justice en matière sociale et en matière de réduction des disparités spatiales. Donc c'est une contribution à la réflexion à laquelle a appelé sa Majesté le Roi en matière de modèles de développement pour notre pays. Ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y a une évolution importante en matière de fiscalité quant aux pratiques internationales ces dernières années et que la bonne gouvernance fiscale adopte aujourd'hui un certain nombre de normes nouvelles que nous avons l'ambition de mettre en place au niveau de notre pays pour le mettre au diapason de ce qui se fait de mieux au niveau du monde. L'approche qui a été adoptée pour la préparation de ces assises est une approche globale qui intègre l'ensemble des composants de la fiscalité, aussi bien la fiscalité nationale que la fiscalité locale et la parafiscalité. Pour préparer ces assises, nous avons constitué une équipe technique et scientifique qui a veillé à la coordination des 14 groupes de travail qui se sont penchés sur différents sujets et problématiques, identifiés, et nous avons ouvert le débat et nous avons reçu pour ce faire quelques 170 contributions écrites au ministère de l'économie et des finances que nous avons analysées. Et globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un consensus sur le diagnostic, il y a des propositions très variées pour ce qui concerne les solutions, et on espère que ces deux jours vont pouvoir nous permettre de dégager des solutions plutôt consensuelles qui permettraient de faire en sorte qu'on puisse bâtir un système fiscal qui puisse s'appuyer sur un certain nombre de principes, ceux de l'équité, de l'efficience et de la neutralité aussi, parce que l'impôt doit être neutre. Ce qui est important de dire, c'est que ce qui différencie ces assises fiscales par rapport aux éditions précédentes, c'est que nous avons l'ambition de préparer un projet de loi cadre très rapidement. Au lendemain des assises, nous allons s'y pencher pour que ce projet de loi cadre serve de référence aux prochaines lois de finances pour ce qui concerne la matière fiscale et donner la visibilité nécessaire à l'ensemble des opérateurs économiques, à tous les contribuables, s'agissant de l'évolution de notre système fiscal à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada